Je précise que celui qui ne répond pas, il descend du taxi, c'est radical. Ça c'est un cours de danse guinéenne, danse africaine de la Guinée, et c'est un cours qui dure trois heures, c'est purement traditionnel. On a essayé d'installer beaucoup de rythmes différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3. Je reprends contact avec une partie de moi. Tous les plaisirs, de rencontrer des gens nouveaux, de pratiquer en plein air, chose qu'on ne fait pas à Paris, de découvrir encore l'Afrique que j'adore. Voilà, tous les plaisirs sont réunis. C'est bien, on se retrouve avec des gens qui a priori aiment la même chose que nous, mais qui viennent d'ailleurs, donc c'est toujours bénéfique. Il arrive toujours à faire passer le message. Et il arrive toujours à nous faire sentir à l'aise, n'importe quel niveau. On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'il nous apprend et on en retient un petit bout de son grand talent. Moi je trouve que c'est un super bon danseur et en plus il donne beaucoup. Donc quand il voit que les élèves accrochent, il continue à donner jusqu'à ce que notre niveau monte. Et ça c'est super quoi. On n'a pas besoin d'une salle extraordinaire pour faire la danse africaine. La danse africaine c'est une danse qui se fait en ressort. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tirer tes semelles derrière toi, il s'agit de les se lever. Même sur les cailloux, dehors, n'importe où, on peut faire la danse africaine. Ça n'a rien à voir avec la salle de danse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tirer tes semelles derrière toi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tirer tes semelles. Sous-titrage Société Radio-Canada